Je vous ai demandé de venir, c'est pour évoquer les événements qui se sont déroulés hier à Ajaccio, puis plus globalement sur le reste de la Corse, puisque je suis également président d'un groupe à l'Assemblée et que je me suis entretenu avec mes colistiers toute la journée d'hier et ce matin tôt. Donc, dans un premier temps, on me permettrait de remercier les agents de la ville d'Ajaccio et de l'Acapa. Ils ont travaillé d'arrache-pied, donc en tant que maire et président de l'Acapa, au nom de l'ensemble des élus, je veux les remercier pour leur travail ce matin. Hier, il y a eu des dégâts matériels, mais il y a eu aussi des dégâts humains. Il y a eu des jeunes, des enfants parfois, disons-le très clairement, qui ont été blessés. Et je crois qu'aujourd'hui, il est de mon devoir, de ma responsabilité, de vous dire un certain nombre de choses. J'en appelle solennellement, dans un premier temps, à l'État. Je ne sais pas si aujourd'hui, tout le monde a conscience de la gravité dans laquelle nous nous trouvons, de la situation qui est celle de la Corse. Et je peux vous dire hier que j'ai eu un entretien avec le préfet de Corse dans mon bureau. Je pense qu'il a compris un certain nombre de choses, mais encore faut-il que dans toute la hiérarchie de l'État, la situation soit bien comprise. Ce qui se passe ici, et qui pour le moment ne fait pas l'objet d'une couverture médiatique nationale à l'égard aux événements qui se passent en Ukraine, est grave. Ce qui se passe ici peut dégénérer, et je crains, une escalade de violence qui ne fera que des perdants. J'en appelle donc aujourd'hui au plus haut niveau de l'État, au Président de la République, au Premier ministre, afin que cette situation d'escalade que je crains, et que je pense toute personne responsable dite de ce nom craint, cesse. Ma position sur la problématique des détenus du commando Erignac, elle est connue depuis longtemps, je me suis exprimé en tant que parlementaire entre 2012 et 2017. Je me suis exprimé en tant qu'élu local. Je me suis exprimé dernièrement le 22 octobre 2021 à l'Assemblée de Corse en tant que président de groupe. Pour moi, et pour les membres du groupe dont je suis le président, et je le pense pour une immense majorité de Corse, il n'y a qu'une seule solution, c'est la levée du statut de détenus particulièrement signalés d'Alain Ferrande, de Pierre Alessandre et d'Yvan Cologne. Je reviens sur la décision qui a été prise hier. Elle ne me semble pas appropriée. Je l'ai fait savoir, je n'ai malheureusement pas été entendu. Si l'on veut remettre de l'apaisement, du calme en Corse, je crois qu'aujourd'hui, la seule solution, c'est la levée de ce statut et c'est le rapprochement dans les délais les plus brefs possibles de ceux qui le peuvent à la maison d'arrêt de Borgo. J'ai conscience de la difficulté de la tâche. J'ai conscience des blocages qui peuvent exister dans des sphères que nous ne connaissons pas. Mais aujourd'hui, il en va de la paix publique sur le territoire de la Corse. Et en tant qu'élu, je ne peux pas me résoudre au fait qu'une décision, et on l'a vu hier concernant Yvan Cologne, et je veux avoir une pensée pour sa famille, parce qu'il y a un homme qui est entre la vie et la mort. Et l'humain, ça compte quand même. On a eu conscience hier de la facilité avec laquelle le chef du gouvernement peut lever le statut de DPS. Il suffit d'une signature. Donc cette signature, je demande qu'elle soit apposée également en bas de documents portant le nom de Pierre Alessandre et de M. Ferrandi. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc je lance cet appel solennel. Je le dis, solennel est grave parce qu'en tant que Corse, en tant qu'élu, en tant que père de famille, moi, les scènes que j'ai vues hier, je ne veux plus les revoir. Je veux en appeler également à la responsabilité de l'ensemble de la classe politique corse. Je le dis sans acrimonie, on ne peut pas dire tout et son contraire lorsqu'on exerce des responsabilités politiques. On ne peut pas jouer le chaud et le froid matin, midi et soir. Parce que ce que nous allons dire tous dans nos qualités respectives peut avoir des conséquences. Et chacun doit assumer ses responsabilités par rapport à ce qui peut se passer encore dans les semaines à venir. Alors, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais lorsque l'on est élu du peuple, lorsqu'on bénéficie de la confiance populaire, de l'onction du suffrage, ça donne des droits mais surtout des devoirs. Et moi, je m'adresse à celles et ceux qui parfois sont tentés de laisser monter un petit peu la mayonnaise. Que ce qui va se passer si malheureusement les violences continuent de monter. La responsabilité ne sera pas seulement celle de l'État. Elle sera également celle des élus locaux qui n'auront pas véritablement pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Donc, j'en demande vraiment une prise de responsabilité et une hauteur de vue qui parfois manque par rapport au moment que nous vivons. Qui sont, je le rappelle encore une fois, d'une très grande gravité en tout cas en ce qui me concerne, j'en ai pleinement conscience. Enfin et surtout, c'est le plus important. J'en appelle naturellement, vous l'avez bien compris, à l'apaisement et au calme. Et je veux m'adresser à la jeunesse de notre territoire. Je sais très bien qu'une partie d'entre elles ne me comprendra pas, du moins pas aujourd'hui. J'ai été moi-même collégien et lycéen. Je sais qu'à cette période de la vie, le sentiment d'injustice prend des formes autres que lorsqu'on devient père ou mère de famille, que lorsqu'on a un travail. Et je ne peux pas me résoudre à entendre des jeunes d'Ajaccio ou d'ailleurs dire que la seule solution est la violence. La violence, ça ne marche pas. La violence, elle détruit. La violence, elle blesse. La violence, elle peut tuer. Et la violence, elle n'a pas sa place dans un monde démocratique. Je comprends aujourd'hui, et c'est sain, d'une certaine manière, que dès le plus jeune âge, nos jeunes concitoyens aient un sentiment politique, aient eu des convictions politiques. C'est très bien. Mais en revanche, aller mener des combats dans les rues, comme cela a été le cas aujourd'hui, est dangereux. Dangereux pour eux. Tout d'abord, il y a eu des blessés hier, je le rappelais tout à l'heure. Dangereux également pour des gens qui n'ont rien à voir. Hier, il y a des personnes âgées qui ont été incommodées par les événements qui se sont produits. Il y avait des gaz lacrymogènes à peu près partout au niveau du cours Napoléon, de la préfecture et de la place du Diamant. Je veux aussi, je le dis, sans m'ériger en donneur de leçons, en appeler à la responsabilité parentale. J'ai vu des collégiens de 13-14 ans dans les rues d'Ajaccio hier aller se battre avec des hommes casqués et armés, dépositaires de l'autorité publique. Je ne le dis même pas en tant que maire d'Ajaccio, président de la CAPA ou de l'Assemblée de Corse. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'un père de famille ou une mère de famille puisse se satisfaire de voir un gamin de 13 ans aller se battre contre les forces de l'ordre. Parce que les conséquences, elles peuvent être particulièrement graves. Donc, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, je pense qu'il y a une solution. Je l'ai déjà défendue à plusieurs reprises. Je l'ai réitérée hier devant M. le préfet de Corse. Je le dis encore et j'insiste, me semble avoir saisi la gravité de la situation, mais il n'est pas seul à décider et il n'a pas le droit de décider. Donc, cette adresse, je la fais à celles et ceux qui détiennent la possibilité, la capacité de le faire. Il doit y avoir un signal. Ce signal, il ne peut provenir que de l'État. Vous connaissez mes convictions, mais c'est aujourd'hui surtout en tant qu'élu de ce territoire, inquiet comme je n'ai jamais été depuis que j'exerce des responsabilités politiques, je tenais aussi à vous le dire que je m'exprime. J'ai connu des crises, j'ai connu des mouvements difficiles, j'ai été maire au moment des événements des Jardins de l'Empereur, j'ai été maire au moment de la mini-tornade qui a failli coûter la vie à des enfants sur la place Millau au moment de la Marie-Dau. J'ai connu des situations difficiles depuis que je suis en responsabilité. Aujourd'hui, je suis particulièrement inquiet et ému, ému en tant qu'élu et ému en tant que Corse qui ne peut pas se satisfaire et se résoudre à assister à de tels événements. Donc, j'ai un appel à la responsabilité tout à chacun. En tant qu'élu, je pourrais compter sur ma pondération, mais également sur ma détermination à continuer de porter un certain nombre d'idées. Et maintenant, je crois qu'il faut véritablement saisir la gravité de la situation à tous les étages et notamment au plus haut niveau parce que la réponse qui a été apportée hier en fin de journée, en début de soirée concernant la levée du statut de DPS concernant Yvan Cologne ne me semble vraiment pas appropriée au égard à la gravité de la situation, voire même décalée par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je répéterai ce que j'ai dit à l'Assemblée de Corse. Tourner une page, ça ne veut pas dire déchirer une page. Ça ne veut pas dire oublier qu'il y a eu un préfet qui a été assassiné dans la rue. Ça ne veut pas dire faire un reset complet mais à un moment pour pouvoir avancer il faut tourner la page et tourner la page de ce drame qui depuis 1998 nous fait du mal. Fait du mal à la Corse. C'est ma conviction profonde. À tous les Corses, quelle que soit leur conviction politique. ça passe par le rapprochement de ces détenus et ça passera aussi je le dis le moment venu par leur libération. Parce que je le rappelle ils sont libérables. Je parle en tant qu'homme de droit, en tant qu'avocat. Ces détenus contrairement à d'autres ne font pas l'objet d'un comportement qui laisse entendre selon les informations qui sont à ma disposition de dangerosité. Je ne pense pas aujourd'hui qu'ils représentent un danger pour la société. Sous-titrage MFP.